Dans cette triste et rare possibilité qu'un viol puisse donner un fruit et que cet enfant, à l'être, soit ici, dans un corps d'une femme qui n'en veut pas, je me disais que l'avortement était une solution masculine. Étonnamment, parce que la violence en soi, par définition, est masculine. L'homme est si faible dans la passion, il ne peut que subir, il ne peut pas subir la douleur. Vous savez d'ailleurs qu'un homme, s'il avait à donner la vie, mourrait d'une crise cardiaque. C'est vrai, on ne peut pas, on ne peut pas expérimenter, mais c'est ce que les gens disent, c'est ce que les médecins disent à cause du bas taux de tolérance à la douleur que nous avons. D'où l'agressivité, on veut battre et on veut frapper avant même que l'agresseur vienne perdre. Alors que la femme a cette compuissance de supporter la douleur, un plus haut soleil de tolérance à la douleur. Je reviens à mon idée. Si on dit que l'enfant qui est conçu dans le sein d'une femme devient un intrus, la femme ne pourra vaincre que par la seule arme qui lui soit donnée, celle de l'amour. Et c'est dans ce sens qu'elle peut apprendre, si au point de départ, le traumatisme qu'elle a vécu est tel qu'elle ait cette idée, ceux qui se disent gros choix devraient pouvoir offrir aussi le choix, le choix d'aimer. Et le choix que l'amour triomphe de l'arrière, que l'amour soit la force ultime. Remarquez bien que ceux et celles aussi, c'est vrai qu'on entend beaucoup de femmes qui ont tenu des propos semblables, mais quelque part ont perdu, il me semble, cette clé que le Christ est venu nous donner. Que l'amour vaincra tout, surtout le mal. L'argument de base, même s'il apparaît abstrait à certaines personnes, que dans le cas extrême d'une femme violée qui se ferait aborter, l'utiliser comme une pure abstraction dans une rhétorique jusqu'au bouddhiste caricature, la réflexion morale, on lit de beaux textes, même écrits par des femmes. L'amour sauvera le monde. Et le désir d'amour sera cette lumière qui aveuglera l'ennemi. Vous avez déjà expérimenté tous la puissance de l'amour, la puissance du pardon. C'est désarmant. Lorsque le pardon se joint à la pire des violences, nous pouvons retrouver le chemin de la paix et de l'amour. Nous allons prier pour que 94% des Québécois, non, nous allons prier pour que 6% des Québécois, qui ont peut-être choisi, simplement par l'esprit de docilité ou de simplicité, décider de croire, de croire que l'humidité est plus grande que tout, mais aussi que ces 6% donnent un vrai témoignage d'amour et qu'à travers cet amour, un par un, on arrive à retrouver un peuple. Car si nos gouvernements et nos dirigeantes politiques continuent, je me demande qui ils pourront diriger. Nous parlons d'un peuple qui est appelé ou à vivre ou à disparaître. Prions donc pour que notre désir d'enflammer le monde grandisse. Grandisse, nous célébrons ce soir avec le fondateur des missionnaires de l'Immaculée Conception. Nous avons un grand travail à faire, particulièrement dans l'enseignement de la pureté, dans l'enseignement d'un mode de vie où le corps devient le signe de la personne que nous sommes. Et si l'amour nous érige, un amour vrai qui accepte de se donner totalement, voilà ce qu'il nous faut enseigner. Certes, on nous dira comment se jardiner ton propre jardin avant d'aller visiter celui des autres. Commentaire légitime. Mais attention, une fois que les mauvaises herbes seront arrachées, nous pourrons apporter nos fleurs. Amen.